Oui, en France, malgré cette chaleur, aussi le chantier de Notre-Dame de Paris avance. La nouvelle charpente vient d'arriver par bateau. Il a fallu aussi une grue pour l'installer. Une opération spectaculaire réalisée ce matin sous l'œil de centaines de curieux. Voyons cela avec Isabelle Heuzen et Nathalie Massard. Une entrée très attendue et très émouvante ce matin dans Paris, sous le regard des gargouilles et des passants. Celle de la nouvelle charpente de Notre-Dame. Transportée par barge, elle a ensuite été délicatement hissée par grue, puis déposée sur les voûtes de la cathédrale. Nous vivons, je crois, ce matin à Paris, sous l'œil de beaucoup de Parisiens, un moment tout simplement magique. C'est Notre-Dame qui continue à reprendre vie. Aujourd'hui, avec ces éléments très importants et très symboliques que sont les charpentes, ça montre aussi une excellence, celle de nos métiers, de nos métiers d'art, de nos métiers du bois. Des centaines d'arbres ont été abattus à travers la France pour reconstruire la charpente de la cathédrale. Mais pas n'importe quels arbres. Les critères, c'est d'abord l'essence. Il fallait que ça soit du chêne, donc chêne Cécile, chêne Pédonculé, ce qu'on appelle le chêne gaulois, le chêne de chez nous. Et suite à ça, ça a été ses dimensions. Et donc aussi, en qualité, on va dire qu'en lave sur pied, en qualité charpente. Si l'arbre était fendu en deux et qu'on ne pouvait faire que du bois de chauffage dedans, ça ne va pas faire une poutre pour Notre-Dame. Le précieux bois des chênes centenaires vient de forêts publiques et privées de cinq régions de France. Des milliers de chênes, tous offerts, pour redonner vie à la cathédrale démolie par le feu en avril 2019. Après trois ans de travaux, le bout du tunnel approche. À la fin de l'année, on verra la silhouette de la cathédrale avec sa flèche dans le ciel de Paris, même s'il y aura encore des échafaudages et même si, évidemment, les couvreurs n'auront pas encore fait leur travail. D'ici là donc, encore beaucoup de travail en perspective pour pouvoir enfin assister à la renaissance de ce joyau médiéval au cœur de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !